C'est une belle histoire parce que j'ai rencontré Céline quand j'étais jeune à l'université. J'ai étudié à la musique. Et puis elle est venue donner un concert à notre école, à notre université, à Londres, en Ontario, au Canada. Et puis j'ai vu M. Angélil, son gérant, qui était pour éventuellement devenir son mari. Mais j'avais 18 ans. Et puis j'ai rencontré M. Angélil, j'ai dit, René, je m'appelle Stéphane Mocchio, j'aimerais beaucoup rencontrer Céline après le show. Et René était super cool. Il m'a dit, OK, rencontre-moi ici après le show et puis je vais te remporter et on va rencontrer Céline. Et puis il était là. Après le show, j'étais à la place où il m'a dit d'être. Il m'a porté en arrière et puis j'ai dit, René m'a porté pour rencontrer Céline. Il me disait, Céline, voilà Stéphane Mocchio, c'est un songwriter. Et puis j'ai dit à Céline, Céline, un jour je vais t'écrire un hit song. Céline était, OK, bye bye. Mais elle était super gentille. J'ai pris une photo avec elle. Et puis presque dix ans plus tard, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Anudé. Mais je l'avais co-écrit avec Aldo Nova à Montréal, au Canada. Et puis on l'a envoyée à Céline et puis René. Et puis les deux se sont mis au téléphone. René, il a dit, hey, cette chanson-là, ça va être plus grand qu'un Titanic. Et puis Céline, elle tripait. J'ai dit, ah, la chanson, c'est beau. On l'avait écrite pour elle et son garçon, René Charles. Et puis, elle a enregistré la chanson. Et puis presque dix ans, au jour que j'avais rencontré Céline, quand j'avais 18 ans, on était à Los Angeles, la chanson était allée au monde. On était aux Grammys et puis j'avais la photo d'elle et moi. Et puis elle tripait, elle nous regarde et puis elle dit, my God, don't we look better now? Elle a dit en anglais. Et puis, mais c'était vraiment une belle histoire. Et puis de ce point-là, ma relation est un peu plus concrète avec Céline. Et puis dernièrement encore, sur son dernier album Courage, j'ai écrit la chanson Courage, j'ai co-écrit la chanson Courage. Et j'ai perdu la chanson aussi. Alors, plus que la moitié de ma vie et plus que la moitié de la vie de Céline, on se connaît, c'est un honneur et vraiment une des plus grandes, plus belles voix au monde, une légende, un icon incroyable. Et puis on est tous les deux Canadiens aussi en même temps, ce qui est super cool. Merci.